Est-ce que les avions peuvent reculer ? Pour, par exemple, faire un petit créneau tranquille ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Bah, moi si, et je vous dis ce que j'ai trouvé ! A première vue, la réponse est globalement non. Que ce soit pour rouler au sol ou voler, un avion utilise la même source de poussée, ses moteurs. Il n'y a donc aucune motorisation située dans les roues, d'où la problématique de la marche arrière. Résultat, pour sortir d'un parking au sol, il existe deux solutions, le pushback ou le roulage direct. Le pushback est une manœuvre effectuée par un tracteur très puissant. Il recule l'avion sur un taxiway, chemin de roulage, afin qu'il soit mis en position pour rouler, ensuite vers la piste. Certains tracteurs de repoussage soulèvent les roues du train avant et d'autres sont reliés à l'avion par une barre de tractage. Pour ce qui est du roulage direct, donc en avant, il arrive que les parkings des aéroports ne nécessitent pas forcément de reculer, permettant aux avions de sortir seuls direction la piste de décollage. Je sais ce que vous allez me dire, et quand on atterrit, pourquoi on a l'impression que l'avion recule en quelque sorte ? Eh bien, c'est dû aux inverseurs de poussée qui servent à ralentir l'avion au moment de l'atterrissage. Il se visualise le plus souvent par une ouverture des réacteurs ou le déploiement de surfaces mobiles à l'arrière une fois que les roues viennent toucher le sol. Résultat, on pourrait se dire qu'en inversant la poussée, il est donc théoriquement possible de faire reculer un avion au sol, ce que l'on appelle dans le jargon le power back. Alors, oui, mais il y a en revanche plusieurs contraintes. Tout d'abord, les inverseurs de poussée ne sont pas vraiment conçus pour être utilisés à faible vitesse. Lors des atterrissages, il est en général conseillé de les désactiver en dessous de 60 nœuds, soit 110 km heure. Ensuite, c'est très bruyant. C'est le fameux grondement qui résonne loin et fort quand un avion se pose. Pas la peine d'en rajouter. Enfin, il y a des risques plus élevés d'ingestion d'objets au parking en raison de l'augmentation de la poussée. Donc, mieux vaut éviter. Pour ceux qui voudraient quand même rouler en marche arrière en avion, il faudra choisir des appareils à piston ou turbopropulseurs dotés d'hélices à pas variables qui peuvent effectuer ces manœuvres avec bien moins de contraintes en inversant simplement le pas des hélices. Parmi ces avions, on a les ATR, les Jetstream 41 ou encore le Lockheed C-130. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris un truc aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à très bientôt avec nous en air action bien sûr. Ciao !